Alors bienvenue du coup dans ce live sur ma chaîne Guillaume Deloison du coup et qui du coup accueille l'animateur de Sortir du Capitalisme où vous pourrez aussi retrouver ce live. Donc pour le livre La Nature est un champ de bataille qui va aborder du coup le sujet de l'écologie pour approfondir aussi ce sujet on peut se référer à la vidéo de Sortir du Capitalisme sur l'écologie sociale avec Murray Bookchin. Et donc avant de commencer je vais vous lire du coup la quatrième de couverture du bouquin c'est aussi simple. Dans cet ouvrage le sociologue Razmig Kecheyan bat en brèche l'idée reçue selon laquelle l'environnement dépasse les clivages politiques et fait l'objet d'un consensus. En revenant sur l'histoire de la justice environnementale américaine il démontre comment la nature et l'environnement n'échappe pas aux rapports sociaux. Au début des années 1980 les tenants de ce mouvement issus des courants environnementalistes et des droits civiques dénoncent le racisme environnemental à l'égard des minorités noires et ethniques qui subissent de manière discriminatoire et disproportionnée les nuisances et dégradations. Les inégalités territoriales et sociales recouvrent en partie une inégale distribution des nuisances et bienfaits environnementaux soumises elles-mêmes à une logique de marché. Objet cristallisant les conflits sociaux, cette nature est aussi un champ de bataille au sens propre. L'auteur décline ainsi dans un deuxième temps les mécanismes envisagés pour se prémunir des conséquences de la crise écologique. La financiarisation des risques climatiques et une militarisation croissante pour gérer les nouvelles menaces en événements climatiques et pour s'assurer un accès aux ressources. En somme, loin de mettre à mal les problèmes qui l'ont engendré, productivisme et logique de marché, cette crise environnementale nourrirait la stratégie néolibérale capable d'en atténuer les effets sur les taux de profit. Si la thèse peut paraître réductrice aux yeux de certains, ce livre, en politisant la question, invite à penser à une histoire élargie des conflits sociaux. Par contre, ce n'était pas la quatrième de couverture, c'est un résumé, une note de lecture sur kern.info. Voilà. Et du coup, on appréciera aussi le titre de ce livre qui aurait aussi bien pu s'appeler La nature est un sport de combat. Mais vu que ce titre commence à être vraiment éculé, on a quelque chose d'un peu mieux quand même. La nature est un champ de bataille. Donc, bienvenue, bienvenue à Armand, du coup. Merci à toi, du coup, d'avoir proposé de faire un live, une émission sur ce bouquin de Razmig Keshoyan. La nature est un champ de bataille et c'est d'écologie politique qui, du coup, est un petit peu en trois parties, avec une partie sur le racisme environnemental, une partie sur la financiarisation de la nature et une partie sur les guerres verts. Moi, je vais parler principalement de la première partie parce que la deuxième partie est quand même plus connue, notamment à travers le documentaire Nature, le nouvel Eldorado de la finance. Voilà. Et le livre de Christophe Bonneuil et de Sandrine Fedel sur le sujet. Et bon, c'est un petit peu... Enfin, je trouve que c'est un peu moins original. Et après, sur les guerres verts, bon, c'est intéressant, mais je trouve que quand même l'apport le plus important de ce livre, c'est la question du racisme environnemental. Et même au-delà, puisqu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que ça ne s'applique pas uniquement au racisme. Il dit dans son introduction, la nature n'échappe pas aux rapports de forces sociaux. Elle est la plus politique des entités. Et donc, finalement, il appelle à croiser la question de la nature avec la race, la classe et le genre. Bon, même si, évidemment, il ne s'agit pas pour lui de mettre tout ça sur le même plan, parce que c'est quand même... Dans un cas, c'est vraiment des rapports sociaux entre des groupes humains, alors que dans le cas de la nature, c'est des rapports sociaux... Enfin, c'est des rapports entre des groupes sociaux, enfin, des groupes humains et des groupes non humains, enfin, voilà ce qu'on appelle plus généralement la nature. Mais du coup, ce que je trouvais intéressant dans ce livre, c'est d'aborder l'écologie sous un angle très différent de celui de d'habitude. Finalement, l'écologie d'habitude, elle est abordée sous un angle très général, très philosophique, très humaniste. Voilà, et la naissance de l'écologie... Alors, il y a différentes thèses en histoire, mais il y en a qui font naître l'écologie dans les îles du Pacifique colonisées par la France. Il y en a qui font naître ça aux États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec un mouvement globalement de bourgeois américains qui veulent préserver une nature fantasmée qu'on appelle la wilderness, qui est une espèce de nature sauvage, qui, comme le montrent Kecheuyan et d'autres historiens, en réalité... Enfin, est en fait une création, une espèce de mythe, parce que, par exemple, les grands parcs nationaux comme Yellowstone aux États-Unis sont en réalité des parcs qui n'étaient pas du tout vierges de toute trace humaine, à la base, mais en réalité, pour constituer ces parcs, on a expulsé les populations indigènes, amérindiennes en l'occurrence, qui existaient là. Et en fait... Et puis, bon, plus généralement, pour parler d'aujourd'hui, de l'écologie mainstream aujourd'hui, l'écologie mainstream, elle est incarnée par des organisations que critiquent le livre, comme par exemple WWF et d'autres organisations équivalentes plus spécifiques en France ou aux États-Unis, ils en listent pas mal, et globalement, qui font de la nature une question qui n'est pas sociale, qui est en dehors du social et qui est donc en dehors des espaces humains et qui est préservée dans sa pureté originelle. Donc, c'est pour ça que c'est une écologie qui s'intéresse principalement à ce qu'ils appellent, du coup, la nature sauvage. Et donc, leur principal but, c'est globalement de préserver des mangroves, tel et tel territoire. Donc, c'est finalement une nature très, très localisée et qui finalement, bon, alors soit c'est une nature très localisée où on va expulser les populations locales sous prétexte qu'elles sont des pratiques qui ne sont pas écologiques. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans le monde, par exemple en Éthiopie. Et d'autre part, ça va être des espaces qui vont être principalement accessibles aux touristes. Donc, ça va être une espèce de nature comme loisir bourgeois. Et c'est d'ailleurs comme un fonctionnement américain par une expulsion des populations locales sous prétexte de nature sauvage et d'écologie et pour en faire un lieu de plaisance bourgeois accessible à une très faible partie de la population. Et du coup, pour finir, ce que Cheyenne, lui, c'est pas à cette nature-là qu'il intéresse. C'est pas à la préservation de cette nature-là qu'il intéresse. Lui, il va s'intéresser à comment est-ce que... Enfin, il ne va pas s'intéresser à la nature sauvage, mais plutôt aux produits des activités industrielles, notamment dans les milieux urbains. Et comment est-ce que, du coup, la pollution, enfin, toutes les activités industrielles vont impacter les groupes sociaux les plus dominés dans la société. Donc, lui, il parle beaucoup de la dimension de la race et de la classe. Donc, la race, évidemment, le sens d'une construction sociale qui existe réellement et qui organise réellement la société de manière hiérarchique. Donc, par exemple, aux États-Unis, le mouvement de la justice environnementale a visibilisé le fait que les activités les plus polluantes touchaient d'abord les populations racisées et notamment afro-descendantes, afro-américaines. Ça marche aussi pour la classe, plus généralement, puisque globalement, les activités industrielles les plus polluantes vont toucher principalement les classes populaires. Voilà, il suffit de regarder Paris, par exemple. À Paris, les incinérateurs qui polluent énormément et qui bousillent la santé des gens qui ne vivent pas très loin, en général, ils sont situés dans les banlieues et dans les banlieues, voilà, où il y a des banlieues des classes populaires et où il y a une majorité de personnes racisées. Ils ne sont pas situés dans le 78 ou dans le 16e arrondissement, étrangement. Et on pourrait même rajouter, même si lui, il n'en parle pas, une dimension de genre, dans le sens où on sait que, eh bien, dans notre société patriarcale et sexiste, les personnes, les femmes ont tendance à être plus pauvres que les hommes pour tout un tas de raisons historiques et structurelles. Et du coup, les femmes vont se retrouver en grand nombre dans ces espaces urbains où se concentre la pollution industrielle. Bon, moi, je voulais rebondir, notamment en termes d'exemples, parce que du coup, j'ai fait quelques recherches aussi avant. Et en termes d'exemples qui sont assez récurrents, on va effectivement, tu as parlé de la Seine-Saint-Denis et qui a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité suite aux conséquences du dérèglement climatique par rapport aux canicules de 2003. Donc, on voit du coup là une vraie inégalité empiriquement constatable. Et sinon aussi, ce qui revient assez souvent dans l'argumentaire du racisme environnemental, c'est la ville de Flint qui est du coup devenue un vrai symbole de ce racisme environnemental. Étant donné que... Alors, c'est... À Flint, il y a un énorme scandale de l'eau en fait qui a été contaminé par du plomb. Et à la Maison-Blanche, en fait, ça... Forcément... En fait, la question de ce scandale de l'eau contaminée aurait eu lieu même ou est-ce qu'il y aurait eu des... Enfin, est-ce que des choses auraient été faites pour pas que ça arrive, quoi. Il y a aussi un rapport... Comment il s'appelle ce rapport ? Par Clean Air Task Force. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais on le trouve assez vite dès qu'on fait des recherches et qui, justement, compile plusieurs données comme ça sur les inégalités environnementales qu'on peut retrouver. Donc, sur les impacts sur la santé, des choses comme ça. Sur la pollution environnementale et autres joyeusetés de ce genre. rapport, oui, je l'ai dit, de Clean Air Task Force du NAACP. Oui, ça, c'est intéressant que ce soit la NAACP puisque, historiquement, c'est la National Association Association for the Advances of People of Color. Donc, du coup, là, c'est l'association nationale représentative, entre guillemets, des personnes afro-américaines. Et, justement, ce qui est intéressant dans le mouvement de justice environnementale par rapport à, disons, le mouvement écologiste, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui le portent. C'est-à-dire que le mouvement écologiste... Alors, évidemment, il n'y a pas un courant écologiste. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier. Mais disons que le mouvement écologiste le plus visible et le plus mainstream à la WWF, c'est un mouvement globalement très bourgeois, voilà, de pays occidentaux, etc. À la limite, si on va vers des organisations environnementales un petit peu plus radicales, entre guillemets, comme Greenpeace, là, déjà, il y a une composition qui est un petit peu moins bourgeoise, mais globalement, ça reste quand même classe moyenne. Et ce qui est intéressant dans les mouvements de justice environnementale, c'est que c'est vraiment la partie la plus dominée de la population qui va se battre, non pas, comme souvent, enfin, comme, pas souvent, mais parfois dans les luttes, parfois dans les discours écologistes, au moins, pas tellement dans les luttes, mais dans les discours écologistes, il y a beaucoup une espèce de vision, voilà, du global. Il faut sauver globalement la planète, et évidemment, c'est, je veux dire, c'est hyper important, notamment sur des problématiques comme le dérèglement climatique, mais disons que le mouvement de la justice environnementale, ce qui est intéressant, c'est que ça part de luttes locales, voilà, d'enjeux locaux, et surtout, ça, c'est quelque chose d'intéressant chez Razmi Keshoyan, c'est le fait que souvent, la question environnementale va toucher les groupes les plus dominés de la société par le biais de la santé. Alors, la santé, voilà, liée à des activités industrielles aux alentours des quartiers où les classes populaires vivent, mais aussi par le biais de la santé au travail et voilà, et les accidents et voilà, et de toute la pollution parce qu'il n'y a pas simplement l'extérieur qui est pollué par les activités industrielles, mais en première ligne, il y a les travailleurs et les travailleuses. Et donc, ça, j'ai trouvé assez intéressant son idée à Razmi Keshoyan, c'est que souvent, on cherche notamment dans les milieux d'extrême-gauche quel pourrait être le point de jonction entre, disons, des luttes écologistes ou une critique écologiste du capitalisme et des luttes de classe plus, voilà, des luttes sur les lieux de travail. Et, bon, il n'y a pas toujours eu des réponses très satisfaisantes à cette question, je trouve, mais par contre, la question de la santé au travail, c'est vrai que ça marche plutôt bien, alors même si, évidemment, les écologistes voudraient arrêter toute industrie polluante, ou moins une partie ou dans l'idéal, alors que, dans le cadre de la société capitaliste, les travailleurs et les travailleuses et les prolétaires doivent gagner leur croûte et donc, du coup, ils n'ont pas envie que leur usine ferme. Donc, évidemment, il y a toujours une tension entre les impératifs écologiques et les impératifs de survie matérielle dans le cadre de la société capitaliste et, bon, évidemment, ces contradictions, elles ne pourront être résolues que dans, voilà, une sortie globale et révolutionnaire du capitalisme, mais disons, en attendant, entre guillemets, déjà sur la question de la santé, il y a une articulation possible, c'est-à-dire que s'il y a des activités industrielles qui impactent à la fois les riverains et à la fois les travailleurs et les travailleuses, il peut y avoir éventuellement une lutte commune. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter que souvent, parfois, de manière un peu caricaturale, on oppose, disons, des classes moyennes bobos, voilà, qui veulent préserver leur cadre de vie et des ouvriers et ouvrières et des syndicats, voilà, qui défendent à tout prix leurs usines et leurs activités et les activités polluantes qui vont avec, mais, et ça, c'est justement un des apports de cet ouvrage. Il ne faut pas oublier que souvent, les personnes dont le cadre de vie va être dégradé par les activités industrielles, ça ne va pas être les classes moyennes, ça va être, voilà, les prolos souvent racisés qui sont dans les banlieues américaines, enfin, aux États-Unis, c'est un peu différent, mais, disons, dans les périphéries, entre guillemets, de l'espace social, dans les zones les plus reléguées, où il y a le moins d'infrastructures, d'accès aux soins, etc. Et, et d'ailleurs, c'est finalement assez logique puisque le choix d'implantation des activités industrielles va se faire en fonction du coût du terrain et évidemment, c'est dans les endroits où, où, les plus relégués socialement que le terrain va être moins cher et réciproquement. C'est parce que il y a déjà des activités industrielles que du coup, les prix des loyers notamment sont plus bas qu'ailleurs et du coup, que les populations les plus défavorisées vont devoir, voilà, avoir beaucoup d'autres choix que de s'installer à côté de ces activités industrielles. Donc, voilà, enfin, finalement, il y a quand même beaucoup de cas où, et c'est ça, ça rend la chose encore plus compliquée, où, qu'il peut y avoir des oppositions d'intérêts entre riverains et entre travailleurs et travailleuses qui font partie de la même classe. Donc, ce qui, évidemment, rend les choses encore plus compliquées. Notamment, s'il y a des objectifs, notamment, si l'activité de l'usine en tant que telle est vraiment nuisible. s'il y a moyen de faire pression ensemble pour que l'usine n'ait plus d'impact ou un impact minime, disons, sur les travailleurs, les travailleuses d'une part et les riverains et riveraines d'autre part, là, il peut y avoir une lutte commune plus facile. Mais, voilà, c'est vrai que le livre de Koshogian est vachement intéressant pour essayer de croiser les questions environnementales et sociales. Mais, bon, malgré tout, au cas par cas, ce n'est pas toujours évident. Il donne l'exemple, par exemple, de l'usine AZF qui a explosé à Toulouse en 2001, qui a tué plusieurs dizaines de personnes, des riverains. Lui, il explique notamment dans le livre que les personnes qui étaient aux alentours de l'usine AZF, c'était des personnes majoritairement des classes populaires et des personnes racisées parce que l'industrie chimique s'implante dans des endroits où ça coûte moins cher et les gens s'implantent dans les endroits où il y a des industries chimiques parce que ça coûte moins cher et aussi parce qu'il y a du travail. Donc, voilà, c'est des mènes qui appartiennent aux classes les plus dominées dans la société. voilà, ont voulu fermer l'usine et en même temps, les syndicalistes et une partie des travailleurs et des travailleuses qui y travaillaient, eux, ont vu dans le mouvement de protestation des riverains, majoritairement racisés, nous dit Keshoyan, comme un mouvement qui finalement ferait une espèce d'alliance objective avec l'entreprise qui de toute façon avait déjà prévu pour des questions de profitabilité de faire fermer l'usine AZF. Donc, on voit qu'il y a quand même encore pas mal de tensions même si parfois même si parfois il peut y avoir effectivement des convergences très très nettes, notamment lorsqu'il s'agit alors là où il y a des convergences totalement nettes, c'est quand il ne s'agit pas directement d'activités industrielles mais de déchets. Donc là, il cite un exemple Keshoyan dans le livre d'une mobilisation aux États-Unis pour empêcher voilà pour imposer pour imposer aux autorités locales de retirer une décharge voilà de produits toxiques. Là, effectivement, il n'y a pas la contradiction disons entre prolétaires en tant que travailleurs et entre prolétaires en tant que riverains. Voilà, donc évidemment là, ça favorisait un front uni et une lutte qui était à la fois environnementale et sociale. Je dirais que c'est vraiment dans ce cas-là où il y a vraiment une unité qui peut se faire de la perspective écologiste et de la perspective sociale mais sinon bon, dans le cas des usines polluantes c'est quand même plus compliqué et on voit ça de manière générale on voit ça avec le nucléaire on voit ça avec l'industrie chimique voilà, en France on pourrait sortir tellement d'exemples les usines qui rejettent des bourrouges dans les cananques voilà, les centrales nucléaires voilà ça reste compliqué quoi ou à la oubure on voit qu'il n'y a pas forcément enfin en tout cas il y a la question écologique voilà à part il n'y aura pas de il n'y a pas de grande il n'y a pas d'unité enfin voilà il n'y a pas d'unité des intérêts immédiates et faciles à faire à la limite effectivement pour résoudre la question sociale et la question écologique évidemment il faut sortir du capitalisme mais de manière immédiate mais ce que je trouve quand même intéressant avec Cheyenne même si on voit bien que bon malgré tout ça reste compliqué d'articuler les questions sociales et les questions écologiques c'est que il y a une manière d'aborder les questions écologiques et que enfin voilà qu'il y a une manière bourgeoise voilà qui s'intéresse à la préservation de la nature sauvage et qui doit nous désintéresser complètement et même qu'on doit combattre lorsque ça a un impact négatif sur les populations locales et d'un autre côté il y a une écologie sociale qui voilà qui s'attache dans voilà à combattre le capitalisme lorsque enfin particulièrement disons dans les situations où l'impact écologique et sanitaire de de ces activités touche enfin principalement disons les classes sociales les plus dominées effectivement en fait on retrouve bien la même la même séparation entre des mouvements plus réformistes qui vont avoir tendance à à privilégier des stratégies où ils vont utiliser des grands mythes voilà comme le mythe de la nature dont on ne ferait presque pas partie en fait et qui qui serait opposé à l'humanité comme un tout homogène en fait et qui du coup est une vision très interclassiste et de l'autre côté une vision plus radicale qui prend en compte les rapports sociaux et les rapports sociaux dans cette écologie et du coup qui ne fait pas l'impasse sur les contradictions mais parce que de toute manière voilà elles sont là et elles sont objectives et il faut faire avec et du coup c'est à ces contradictions qu'il faut s'attaquer pour créer le commun et pas se contenter de simplement proclamer l'unité avec un mythe populiste ou nationaliste ou interclassiste après on peut mettre plein d'adjectifs à cet endroit ça a coupé deux secondes où je disais les articles de Nicolas Cazot qui débunk des opérations de greenwashing pareil vu que tu parlais de WWF ou de Greenpeace donc je vous invite à aller lire ces articles qui sont très instructifs à ce sujet là et du coup sinon moi j'aurais aimé savoir si tu avais lu aussi du coup la deuxième partie j'imagine qui parle de la réaction enfin de comment le capitalisme est capable de s'adapter à toutes ces problématiques dans l'intro là ça parlait de justement de start-up qui veulent qui veulent trouver des super moyens innovants pour justement traiter les déchets ou des trucs comme ça et qui utilisent les externalités négatives comme des opportunités de développement et de valorisation ou alors la financiarisation de l'environnement où on va faire des réserves naturelles et où on va spéculer sur ces réserves etc. Oui alors oui effectivement je l'ai lu alors peut-être pour faire un pont avec ce que je voulais finir de dire sur la première partie du livre c'est qu'à un moment Razmi Keshoyan parle d'éco-nationalisme ça c'est assez intéressant c'est comment est-ce que finalement le nationalisme peut tirer profit de la crise environnementale tout comme la deuxième partie elle va parler de comment est-ce que le capitalisme peut tirer profit de la crise environnementale donc pour le cas du nationalisme ça va être voilà c'est dans la nature qu'il va y avoir que voilà les nationalistes vont trouver une source d'identité nationale donc aux Etats-Unis c'est particulièrement visible puisque la nature sauvage est censée être vraiment le le bah finalement qu'est-ce qui incarne l'âme voilà de l'Amérique etc etc et finalement ce 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 mythe de la nature ce c'est c'est voilà cet appel à la nature sauvage cette invocation de la nature sauvage comme fondateur de l'identité américaine c'est un mythe qui va de pair finalement avec le mythe du colonialisme européen disons en Amérique du Nord à partir du 17ème siècle c'est-à-dire l'idée d'une terre à nullius d'une terre sans peuple où il n'y a personne et finalement cette invocation perpétuelle de la nature sauvage dans le discours nationaliste aux Etats-Unis c'est une forme de nier de nouveau l'existence préalable des populations qu'on a appelé amérindiennes et voilà donc c'est vraiment voilà c'est la nature sauvage aux Etats-Unis c'est à la fois un mythe pour l'identité nationale et c'est un mythe qui est non seulement nationaliste mais aussi raciste colonialiste et même si je mettrais des guillemets à ce terme un peu négationniste dans le sens où il nie l'existence des Amérindiens et d'ailleurs même matériellement c'est-à-dire que pour constituer les grands parcs nationaux et bien il y a eu une expulsion des populations amérindiennes d'ailleurs j'en profite pour rajouter puisque Cheyenne l'indique que les populations amérindiennes et par les activités polluantes notamment parce que l'armée américaine qui ne veut pas impacter négativement avec ses essais nucléaires et ses essais d'armes peut-être pas chimiques mais enfin voilà qui ne veut pas impacter disons les populations blanches notamment de classe moyenne et de classe bourgeoise par ses activités évidemment c'est beaucoup rabattu en fait sur des terrains militaires qui sont situés assez souvent près des réserves indiennes donc ce qui fait que les indiens après avoir été colonisés massacrés déportés expropriés et enfin enfermés dans des réserves se retrouvent en plus avec voilà des retombées extrêmement négatives pour leur santé et pour leur environnement à cause de l'armée américaine et j'arrive sur la deuxième forme d'éco-nationalisme qu'il étudie que Cheyenne qui est celui de l'Inde en Inde il y a également voilà une espèce de voilà de mythe qui est mobilisé autour de la nature indienne comme socle de l'identité nationale même si je pense que c'est c'est moins moins fondamental qu'aux Etats-Unis parce qu'il y a une dimension aussi religieuse dans le nationalisme hindou qui est très très forte et la nature est quand même moins centrale mais du coup pour revenir sur ta question de départ qui était celui de la financierisation de la nature globalement ce qu'on peut en dire très rapidement c'est que voilà il y a une tentative pour une partie du capital de faire des bénéfices en créant un marché voilà qui consiste en gros à assurer des espèces naturelles et des espaces naturels donc voilà une assurance dessus et globalement l'idée c'est si des gens venaient à vouloir polluer ou dégrader ces environnements ou ces espèces ils devraient payer et donc bon pour prendre un exemple du film nature sur le nouvel euro de la finance il y a des banques d'espèces donc il y a une espèce voilà qui est quantifiée en temps d'action qui représente globalement le coût de sa préservation et donc des entreprises qui soient dégradées un peu l'environnement de cette espèce peuvent acheter des actions espèces en danger et à hauteur de disons de l'équivalence monétaire de ce qu'ils vont dégrader donc ce qui fait que par exemple si on estime qu'ils vont dégrader pour 50 000 euros l'environnement 50 000 dollars ça se fait surtout aux Etats-Unis l'environnement voilà de telle espèce protégée et bien du coup ils vont devoir acheter pour 50 000 dollars de l'action de ce qu'on appelle les biobanques voilà qui revendent qui font leur beurre là-dessus quoi donc c'est bon c'est assez spécial bon je n'ai pas trouvé que c'était ce qui avait le plus original chez Keuchoyan et je pense que là pour le coup il y a vraiment un documentaire très très accessible voilà que j'invite tout le monde à regarder Nature le nouvel de la finance qui explique bien tous ces mécanismes c'est vrai qu'il est très bien je l'avais déjà vu il y a un moment et j'avais beaucoup apprécié aussi ok du coup il me semble qu'on a fait un peu le tour donc je pense qu'on va pouvoir passer au live global sauf si tu veux rajouter quelque chose non non moi ça me va très bien si on passe au live global je pense qu'on a fait un très bon tour de la première partie on a un petit peu enfin rapidement parlé de la deuxième partie et simplement pour dire la troisième partie globalement explique comment est-ce que les armées du monde entier prennent en compte désormais les questions environnementales soit pour des raisons stratégiques parce que évidemment le dérèglement climatique ça va avoir un impact militaire la montée des océans donc éventuellement des bases militaires qui vont se retrouver noyées par exemple celle de San Diego au milieu d'océan indien ça va avoir des impacts aussi parce que l'Arctique va fondre donc éventuellement voilà la marine russe pourra plus facilement attaquer le continent nord-américain donc il y a un vrai intérêt des armées à l'heure actuelle pour les questions environnementales et que Cheyenne fait même l'hypothèse que l'armée pourrait disons renforcer son pouvoir son toit au sein disons de la classe dominante dans les pays capitalistes dans le sens où qui dit multiplication des catastrophes naturelles avec le dérèglement climatique dit multiplication du recours voilà à des forces spéciales qui sont censées savoir gérer ces situations et dit multiplication du recours à l'armée et c'est pour ça qu'on a vu par exemple l'armée intervenir à Katrina et d'ailleurs que Cheyenne en parle de Katrina mais s'il dit bien que c'est à la fois enfin c'est une manifestation à la fois de la militarisation de l'écologie et en donc objet du troisième chapitre et en même temps une démonstration que les catastrophes écologiques notamment le dérèglement climatique impactent en priorité les populations voilà prolétaires et notamment racisées puisque les personnes qui ont été plus victimes de Katrina sont des personnes afro-descendantes et des personnes âgées les personnes âgées on s'en doute pourquoi parce qu'elles ont plus de difficultés à fuir et les personnes afro-descendantes parce qu'elles étaient sur des zones elles étaient logées dans des zones inondables qui n'étaient pas protégées voilà et d'ailleurs pour savoir qu'à un niveau beaucoup plus global le dérèglement climatique touchera le plus durement les populations des pays non occidentaux et surtout des classes populaires par exemple au Bangladesh où l'augmentation du niveau des eaux risque de devenir très préoccupant effectivement du coup ça pose des questions qui qui sont d'importance et qui aussi montrent aussi la nécessité de la lutte parce que face à tout ce constat on pourrait se dire que la crise écologique ne pourrait être qu'une crise comme une autre dans le capitalisme bon personnellement je pense que vu l'ampleur de la crise ça va être quand même difficile de maintenir les infrastructures capitalistes mais du coup c'est quand même vraiment une question qui se pose est-ce que le capitalisme va être capable de tout simplement gérer cette crise comme il en a géré tant avant et la crise écologique du coup ne sonnerait peut-être pas forcément son glas ce qui est d'autant plus effrayant juste rapidement pour répondre à ça est-ce que le capitalisme va réussir à gérer la crise écologique elle ne la résoudra pas ça c'est c'est très clair par contre elle va probablement au moins au moins dans un premier temps réussir à en gérer les conséquences de manière extrêmement répressive donc Katrina a donné un petit aperçu c'est-à-dire en gros en envoyant l'armée pour rétablir l'ordre dans les zones voilà où l'ordre capitaliste aurait été ébranlé par la catastrophe climatique donc notamment pour empêcher les pillages les tentatives de solidarité auto-organisées qui ne se feraient pas dans le respect de la loi etc. Ok bon ben j'allume la permission collective normalement du coup de pouvoir parler est-ce que ça fonctionne mais du coup est-ce que vous avez déjà des questions moi non éventuellement est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez un peu suivi les travaux je ne sais pas s'il avait fait un bouquin là-dessus mais en tout cas il avait fait des articles Rasmique Cheyenne sur la question justement de la gestion des biens pas nécessairement les biens communs mais la question des besoins la théorie des besoins etc. et justement est-ce que vous feriez un lien entre les articles qu'il avait fait sur le sujet et le livre en question là dont vous avez parlé jusque là Rasmique Cheyenne la nature est un champ de bataille d'ailleurs pour rappel du coup voilà et du coup toi l'oeuvre dont tu nous parles c'est je vais essayer de rechercher parce que moi ça ne me dit rien est-ce que c'est une question par rapport à la théorie des communs et tout le débat sur les communs environnement ça n'a rien à voir en fait c'était plus en gros Rasmique Cheyenne avait un peu écrit mais je crois que c'était juste des articles et il avait fait plusieurs interventions et justement il parlait pas mal de la question de la théorie des besoins en fait et justement j'imagine que s'il avait en fait il avait fait cette réflexion dans une optique en liant écologie et justement anticapitalisme et j'imagine que ça pourrait être intéressant de voir dans quelle mesure justement ça s'oppose à l'optique du fameux capitalisme vert et les différents éléments que vous avez évoqués jusque là en fait D'accord désolé c'est pas très clair parce que sinon j'ai pas de questions extrêmement précises ouais la théorie des besoins il faudrait que je vois à peu près j'ai vu un article du monde ouais ouais c'est du monde diplo mais il a fait un article dans le diplo justement ouais bah après peut-être du coup l'article charge très lentement sur mon ordinateur mais par rapport à la question des besoins enfin bon après ça renvoie ça renvoie à plein de différents notamment dans quelle dans quelle mesure enfin enfin voilà le caractère construit socialement des besoins dans la société capitaliste le fait que une partie des besoins sont suggérés fortement par la publicité et le spectacle de manière générale évidemment bon ça c'est un problème écologique très important même si je pense que c'est important à un niveau idéologique effectivement le fait de faire croire aux gens que ils ont besoin du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui extrêmement polluant etc pour voilà le confort qu'ils ont actuellement mais d'un autre côté je pense que c'est pas tellement le consumérisme qui est responsable du dérèglement climatique bon à la limite si parce qu'il faut bien trouver un débouché sinon les industries polluantes du capitalisme bon elles arrêtent à produire si personne consommait leurs marchandises mais je pense que le problème il se pose plus au niveau de la production qu'au niveau de la consommation même si c'est sûr que pour l'instant un des par contre idéologiquement c'est extrêmement fort c'est le fait voilà que les gens ont l'impression de ne pas pouvoir sortir du capitalisme parce que ce serait un effondrement civilisation donc c'est souvent ce qu'on répond voilà à la critique écologiste que ce serait le retour à la bougie etc là je suis en train de lire un bout de l'article il y a une question qui résume assez bien je pense qui se pose à la croisée de toutes ces questions c'est comment rompre avec cette logique de distinction productiviste donc en parlant du régime social dans le capitalisme effectivement du coup s'attaquer aux besoins c'est aussi s'attaquer à la construction sociale des besoins et à la logique productiviste du capitalisme ouais tout à fait et c'est vrai que enfin par rapport à ça moi quelque chose que je trouvais d'intéressant après je vais répondre à un commentaire disons de Zadiste Distribuidor Dissemias il y a un article assez intéressant là-dessus pourtant qui n'a pas directement rapport avec l'écologie c'est un article de Bruno Astariand qui s'appelle activité de crise et communisation et qui est assez intéressant je trouve ah oui voilà parce que ce que je trouve intéressant c'est qu'il décale un peu la question écologique c'est-à-dire plutôt que de se demander quelles industries on va garder dans enfin si on sort si il y a une sortie du capitalisme global et voilà on arrive vers une société de type communiste libertaire donc fondée notamment sur les besoins les fameux besoins de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins qu'est-ce que ça va avoir qu'est-ce que ça va avoir quelles industries on garde etc. et en fait Astariand il repose la question du point de vue de la production en disant bien sûr que tout le monde en tant que consommateur entre guillemets a effectivement envie de et même dans une société post-capitaliste peut-être aura envie de smartphone de machin de bidule après la question ce sera mais qui aura envie de produire ses smartphones etc. et en fait ça va pas tellement être à mon avis au niveau de la demande si je réutilise ces concepts capitalistes pour une société post-capitaliste c'est pas tellement que les besoins des gens enfin que les gens vont se dire ah bah oui nous on est pour la sobriété heureuse ils vont pas être pour la sobriété heureuse ils ont pas tous lu la décroissance voilà mais simplement peut-être qu'ils vont pas avoir envie de retourner à l'usine et que du coup ils vont se dire bon bah si en échange de pas retourner à l'usine et de retomber dans le travail salarié la hiérarchie métro boulot dodo etc. et ben on a pas de smartphone ben tant pis et puis aussi il y a aussi le fait ça ça se pose à un niveau à un niveau global qui aura envie en Chine d'aller extraire des terres rares qui provoquent le cancer voilà qui sont nécessaires à la fabrication des smartphones qui au fin fond du Congo aura envie d'aller dans des mines de coltan pour faire des téléphones portables alors alors du coup l'article de Razmi Keshayan du monde diplomatique qui reprend en grande partie du coup des thèses de André Gorz donc l'article commence du coup sur les besoins donc c'est toi qui nous en parlais Lapin Billy et du coup cet article il part du manifeste Négawatt l'un des ouvrages d'écologie politique les plus stimulants paru récemment rédigé par les spécialistes de l'énergie donc grosso modo la question c'est qu'est-ce qu'un besoin comment définir un besoin essentiel qu'est-ce qui le distingue d'un besoin accessoire ou inacceptable et ensuite qui décide quel mécanisme ou institution conféreront une légitimité au choix de satisfaire tel besoin plutôt que tel qui me chiffonne particulièrement c'est que du coup après dans tout l'article il y a toute une prose qui est directement inspirée de Heidegger enfin ça transpire de ouf genre il y a le terme d'authenticité qui est mis à toutes les sauces genre de qu'est-ce qu'un besoin authentique qui serait du coup dissocié d'un besoin inauthentique donc on voit bien ce que ça signifie alors le besoin authentique ça serait voir le sommeil tout ça alors que par exemple un smartphone ça serait un besoin inauthentique sauf que du coup ça c'est complètement faire abstraction des dynamiques sociales de la consommation en l'occurrence aujourd'hui c'est une nécessité pour beaucoup dans le travail d'avoir un smartphone et c'est pas juste un besoin comme ça genre une frivolité ou un désir capricieux c'est bien de le signaler voilà et je reprends les deux choses que j'ai cité c'est constitutif de notre être les besoins authentiques ne peuvent trouver leur satisfaction dans le régime économique actuel et le consumérisme ensevelit les besoins authentiques sous des besoins factices alors là en fait on retrouve parfaitement la prose de Heidegger avec l'être et l'étant du coup l'être qui serait l'essence des choses genre comme le vrai homme viril etc qui serait l'être homme tandis que l'étant ce serait que voilà les différents hommes qui ne sont pas vraiment tous des hommes qui sont même pour certains des tafiole etc c'est presque comme ça que le dit Heidegger et du coup qui préfère sanctifier des besoins plus authentiques à d'autres tout en occultant parfaitement les déterminants sociaux de la consommation et du coup c'est d'ailleurs c'est pourquoi on retrouve vraiment bien ça dans cette phrase le côté réactionnaire qui va avec Heidegger c'est constitutif de notre être les besoins authentiques ne peuvent trouver leur satisfaction dans le régime économique actuel donc en fait ça paraît révolutionnaire ça paraît être oui il faut sortir du capitalisme pour pouvoir libérer nos potentialités etc sauf que dans la philosophie de Heidegger c'est pas du tout comme ça que c'est entendu c'est entendu il faut se sortir du capitalisme en tout cas ce qui s'appelle le capitalisme qui est bien souvent en fait une critique tronquée du capitalisme et qui parle seulement du néolibéralisme ça genre on ne pourrait pas être un vrai homme viril dans le capitalisme bon bah voilà là tout de suite on voit parfaitement le parallèle qu'on peut faire avec tous les faf qui font des critiques du capitalisme ou du féminisme et qui se plaignent après qu'il y a des meufs qui se plaignent les cheveux en rose ou en bleu et ça ils supportent pas quoi genre et ça c'est la faute du capitalisme selon eux donc voilà je trouve que du coup dans toute cette critique des besoins il y a une critique de la consommation qui est quand même assez tendanciellement réactionnaire mais bon c'est pas la première fois en même temps qu'on retrouve des thèses qui enfin voilà dans l'écologie qui font revenir du Heidegger et ça c'est d'ailleurs dans la décroissance il y en a aussi et ça c'est toujours très problématique du coup je trouve que c'est pas plus mal d'avoir pu en toucher un mot là par rapport à justement à Heidegger on avait déjà fait avec Noah Boehmunel une émission sur Heidegger sur l'antisémitisme des philosophes allemands globalement sur le capitalisme et accompagné de plusieurs notes de lecture et là on a récemment enregistré une émission qui je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne donc une critique aussi même de fameux ouvrages qui étaient censés être de la période pré-nazie d'Heidegger où Noah Boehmunel essaie de montrer voilà en quoi est-ce qu'Heidegger voilà c'est une critique tronquée nationaliste ethnocentrique antisémite de la modernité capitaliste et oui et romantique également et d'ailleurs oui effectivement le romantisme c'est c'est un bon point d'accroche parce que c'est un petit peu souvent du romantisme que vient finalement l'écologie réactionnaire c'est-à-dire une espèce d'idéalisation de la nature qui serait censée révéler le vrai des rapports sociaux et finalement ça c'est intéressant justement ce retournement et c'est pour ça que on a parlé beaucoup avec Kecheuyan du coup du croisement des questions sociales et des questions environnementales mais je pense qu'il faut bien voir de la quelle manière on le fait c'est-à-dire que globalement ce qui caractérise d'écologie réactionnaire c'est le fait de considérer que la nature est tout le social n'est rien et que le social c'est l'artificiel et on trouve un peu cette distinction quand même chez les anti-industriels aussi cette opposition entre le naturel et l'artificiel qu'on retrouve notamment chez Jacques Ellul qui moi me semble vraiment très problématique dans le sens où bien sûr que tous les rapports sociaux sont des artefacts je veux dire on ne les trouve pas dans la nature et tant mieux d'ailleurs du coup cette référence constante à la nature pour disons orienter les rapports sociaux et juger les rapports sociaux ça me paraît extrêmement dangereux donc pour moi une écologie sociale c'est une écologie qui pense la résolution des problèmes écologiques par une transformation sociale et pas tellement par une transformation du rapport à la nature même si évidemment ça passe aussi par un rapport moins prédateur à la nature mais disons qu'il y a avant tout une question de changement de société et d'autre part c'est une écologie sociale dans le sens où elle considère que la sphère des rapports sociaux doit être conçue comme totalement autonome vis-à-vis de ce qu'on appelle la nature c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à réfléchir aux rapports de genre ou d'autres rapports à l'aune de la référence à la nature et malheureusement c'est ce qui est fait beaucoup dans l'écologie c'est-à-dire qu'on va commencer par dire il faut arrêter la surconsommation le rapport prédateur à la nature moi je suis là et après ça va être non mais en fait la contraception l'avortement ce n'est pas très naturel il faut aller jusqu'à 3 ans tout le monde même si tu n'en as pas envie il faut des couches lavables même si tu n'as pas le temps et que tu fais déjà la double journée avec un discours écologiste qui peut être finalement réactionnaire qui peut être un moteur finalement d'un retour à l'ordre patriarcal je pense que malheureusement aujourd'hui l'écologie comme elle peut être mobilisée de manière nationaliste ou raciste il suffit de voir les identitaires en France qui se sont beaucoup en parler de la question d'écologie parce qu'évidemment la nature le terroir ça peut être aussi une manière de définir l'identité et donc finalement la nature cette nature un peu fantasmée et idéalisée elle peut servir de point d'appui à un projet nationaliste raciste ethno-différentialiste mais elle peut aussi servir d'appui à un projet patriarcal et c'est pour ça d'ailleurs que la référence à Heidegger est aussi constante parce que Heidegger c'est l'apologie d'authenticité mais aussi la critique de la technique c'est-à-dire de tout ce qui est instrumental artificiel et tout ça à quand l'écologie banlieue zarde qui fait la défense du terre-terre ah oui finalement la mobilisation de l'écologie comme la manière de défendre un ordre existant finalement on voit que ça marche au niveau du capitalisme voilà qui peut au niveau du nationalisme mais aussi voilà au niveau finalement toutes les classes dominantes que ce soit la classe patriarcale la classe raciste ou voilà les groupes nationalistes etc etc mobilise la nature de manière de plus en plus forte depuis une trentaine d'années voilà au nom d'un voilà parce que la nature depuis 40 ans voilà évidemment est devenu une référence enfin a toujours été une référence incontournable surtout à l'extrême droite puisque tous les systèmes de domination actuelle reposent sur la naturalisation des rapports sociaux de domination et là effectivement on retombe tout de suite sur Nietzsche du coup qui parle parfaitement de ça lui passe son temps à naturaliser les oppressions à dire que le patriarcat n'existe pas c'est juste la force des femmes contre la force des hommes qui sont en contradiction puis se réunissent enfin en tout cas il n'y a pas du tout de hiérarchie là-dedans c'est la nature en fait tout ça ça se résume à un seul argument fallacieux qui est l'appel à la nature quoi c'est alors que la nature elle ne prescrit rien enfin par essence des rapports sociaux que nous devons organiser après c'est pas pour ça qu'il faut la nier non plus tu vois je pense que on peut aussi aller étudier la nature sans forcément tout de suite étudier aussi la nature de nos rapports sociaux sans forcément tout de suite tomber dans un appel à la nature quoi oui oui bah juste par rapport à ça en fait je pense que pour moi la la vraie question enfin écologiste c'est simplement la transformation de notre société pour que notamment il n'y ait plus des rapports prédateurs enfin voilà ce qu'on appelle la nature les milieux naturels etc et je pense que pour moi ça suffit comme optique enfin on a juste besoin de dire c'est c'est mais par contre le fait que on mobilise l'écologie pour juger des rapports de genre et pour développer des discours qui peuvent être misogynes ou transphobes notamment ça c'est même sous couvert de critiques anti-industrielles ou décroissantes c'est intolérable et par exemple la décroissance en 2013 lors du voilà de la manif pour tous était quand même assez complaisante vis-à-vis des réactionnaires et finalement tout ça dans une dans une de par son idéologie où ce qui est naturel est bon et ce qui est entre guillemets artificiels est mauvais alors que si on lit par exemple les féministes matérialistes comme Paola Tabette on se rend compte que des choses comme voilà l'hétéronormativité ou la procréation forcée etc. sont des phénomènes tout aussi sociaux et artificiels que voilà que la transsexualité les phénomènes trans et que n'a rien à faire dans voilà dans ces questions dans les questions de genre et que tout discours écologiste qui prétendrait venir qui prétendrait régir les rapports de genre doit être rejeté puisque on voit pas en quoi est-ce que voilà l'impact l'impact de enfin si ça avait un impact écologique gigantesque peut-être qu'on pourrait en discuter mais il me semble pas que le fait de transitionner pour des personnes trans ça entraîne le dérèglement climatique je suis un peu ironique mais bon c'est vrai que c'est une thèse très coûteuse à mon avis donc bon voilà c'est finalement voilà je pense que il faut se contenter de ne pas avoir un rapport prédateur enfin disons promouvoir une société et des rapports sociaux qui ne qui ne n'amènent pas à une prédation vis-à-vis des non-humains là ça inclut aussi les animaux et vis-à-vis des milieux naturels mais à part ça les rapports sociaux ils sont ils doivent être faits en autonomie complète voilà des questions de nature ou de pas nature quoi et donc et c'est d'ailleurs c'est quelque chose que souligne Alain Bire dans l'actualité d'un archaïsme qui c'est un peu son ouvrage sur l'extrême droite il dit que une des composantes fondamentales de l'extrême droite c'est le fait de c'est c'est de le fait de de recourir à l'idée de nature pour tout justifier et ça évidemment il n'y a pas que l'extrême droite qui le fait mais l'extrême droite en est évidemment la quintessence puisqu'elle justifie tout par la nature alors peut-être je vais peut-être répondre à la question sur sur l'effondrement bon alors ça nous éloigne un petit peu de que je te gagne mais bon aussi quoi que il parle un petit peu de la place de l'armée par rapport à ça bah moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que moi j'ai du mal à concevoir un grand effondrement une espèce de big bang où à un moment tout va s'effondrer peut-être il y aura un moment une crise très violente du capitalisme qui ouvrira la voie pourquoi pas aussi à une révolution mondiale si on reprend notamment les thèses de la communisation mais par contre je pense qu'à un niveau écologique ça risque de se manifester plutôt par une multiplication des événements météorologiques extrêmes de type cyclone de type typhon etc etc et donc ça risque d'être un processus assez long où il y aura des phases de crise très intenses et où malheureusement ce qui risque de se passer c'est que en l'absence d'une révolution mondiale qui à mon avis ne serait pas tellement liée plutôt à mon avis à une crise économique en l'absence de révolution mondiale donc il y aura plutôt une multiplicité de petits effondrements locaux liés à des événements météorologiques extrêmes que là soit on laissera pourrir les gens comme aujourd'hui c'est le cas quand il y a des guerres civiles en Afrique ou dans les périphéries effondrées qui ne servent plus à rien au capital mondial soit il y aura un rétablissement de l'ordre brutal comme à Katrina après sur la dimension un peu plus processuelle de l'effondrement entre guillemets si là du coup je ne sais pas si on devrait parler d'effondrement parce que l'effondrement ça donne vraiment l'idée d'une espèce de gouffre à un moment enfin peu importe sur le processus bah oui c'est sûr que ça va compliquer énormément enfin pour prendre l'exemple du dérèglement climatique ça va faire que les conditions de vie et de travail de la majorité des gens vont être de plus en plus pourries que mais j'ai quand même tendance à croire que enfin soit le capitalisme nous précipitera avec lui dans sa perte mais c'est ça je ne sais pas comment dire ça mais moi je trouve ils ont toujours tendance à sous-estimer le capitalisme et à le prendre comme une grosse machine sans rapports sociaux en fait et qui juste techniquement à un moment arriverait à ses limites et du coup ils sous-estiment parfaitement toute la violence que va être capable de déchaîner le capitalisme pour maintenir la hiérarchie dans un moment de crise en fait il y a une approche très formelle de l'effondrement qui ne prend pas en compte la répression ou si elle la prend en compte c'est simplement d'un point de vue quantitatif de oh regardez produire des bons lacrymogènes écologiquement c'est coûteux etc enfin oui écologiquement c'est coûteux évidemment mais socialement aussi quand on les prend sur la gueule et quand ça participe à la réaction ça a d'autres effets que que purement écologiques quoi et du coup je trouve il manque toujours un petit peu cette cette donnée sociale dans les raisonnements de des thèses de l'effondrement dans la collapsologie qui fait complètement abstraction de la lutte des classes et des rapports hiérarchiques là-dedans d'ailleurs très souvent je trouve que ça mène à des conclusions du style ah oui c'est l'humanité dans sa globalité qui est qui est responsable c'est notre consommation collective qui est c'est clair je sais pas si tu avais fini peut-être que c'est un ton micro qui coupe mais oui oui non mais c'est enfin moi en tout cas la collapsologie on va dire que pour faire réfléchir les classes moyennes et leur foutre les jetons c'est intéressant mais sinon moi je vois pas en quoi est-ce que enfin à la limite on peut dire que ça ça veut dire qu'il y a une urgence écologique de capitalisme mais à mon avis il y a une urgence écologique à sortir du capitalisme mais à mon avis le capitalisme peut continuer jusqu'à un niveau d'effondrement assez important et moi la seule chose que j'ai à dire par rapport à ça c'est que il faut pas attendre que le capitalisme s'effondre comme par exemple il y avait un petit peu cette idée que voilà avec la réflexion des ressources le capitalisme a se cassé la gueule moi je crois pas du tout je pense que le capitalisme jusqu'au bout et que donc il y a besoin d'un peu de volontarisme pour l'arrêter évidemment il y aura des conditions qui permettront ce volontarisme là manifestement c'est pas trop le cas mais voilà enfin moi en tout cas il y a rien à attendre de l'effondrement progressif je pense c'est pas la collapsologie c'est pas nécessairement ça mais en tout cas il y a rien de bon à attendre d'un effondrement progressif des processus naturels alors après oui il y a une limitation des ressources mais les ressources où moi de ce que j'avais vu les ressources qui sont les plus les plus rares il y en a encore pour 20 ans au rythme actuel de production et il y a toujours la possibilité de substituabilité ça a existé dans dans l'histoire évidemment les coûts les coûts d'exploitation risquent de de monter mais malheureusement le capitalisme peut-être qu'à un moment ça va être le serpent qui va se mordre la queue mais par exemple le gaz et le pétro de schiste maintenant il y a des développements de techniques qui font que c'est moins inefficace énergétique je ne dis pas que bien sûr que le capitalisme va aussi se prendre dans la gueule la crise écologique et notamment une raréfaction des ressources une augmentation des coûts d'exploitation mais à mon avis c'est clairement pas ça qui va empêcher le plein déploiement de la crise écologique après peut-être que je me trompe mais on a vu par exemple sur tout le truc sur le pic pétrolier et tout ça fait 10 ans qu'on est censé se l'être pris dans la tronche voilà après oui alors après il y a la question des mais après le problème sur les enfin sur la raréfaction des ressources c'est que si le capitalisme à un moment se confronte à ça il est probable que du coup il donne un voilà qui recourt massivement au recyclage malheureusement on peut on peut envisager toutes toutes sortes de choses la substitution le recyclage après je dis pas que que ça va pas arriver qu'il va pas y avoir effectivement une raréfaction des ressources mais en tout cas moi je pense qu'il faut on peut pas en attendre trop bon l'état des choses j'aurais plutôt tendance à croire que c'est plutôt une réaction et un fascisme écologique qui pourrait se mettre en place plus que simplement oh pouf le capitalisme il marche plus mince le jouet il est cassé bon bah tant pis maintenant on vit entre égaux oui il n'y aura pas de conscience humaniste de ah on peut plus faire autrement changement de société non mais après je suis d'accord avec le scepticisme de zadiste distribuidor dissémias bien sûr qu'il y a des limites bien sûr qu'il y a des limites écologiques au capitalisme il y en a il y a des limites locales et il y a bien des limites globales aussi mais je sais pas si on doit en attendre grand chose honnêtement enfin bon peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans on verra mais c'est bien le moment où on sera enfin déjà quand ça a embarqué la moitié de la biosphère le moment où de toute manière si le capitalisme il arrive à embarquer 90% de la biosphère bon bah voilà il aura beau être arrivé à sa fin on sera quasiment tous morts donc bon ça nous fait une belle jambe genre ouais il n'y a plus de capitalisme bon personne n'est vraiment là pour le constater mais voilà il est mort enfin comme ça je pense qu'on peut tous être d'accord à ne pas en douter qu'effectivement un jour il n'y aura plus de capitalisme dans l'univers oui mais après là où je suis d'accord avec ce distribu d'or dit c'est mias c'est que effectivement l'horizon est quand même assez proche sur certaines choses l'horizon est assez proche sur d'autres c'est un peu plus lointain mais je ne sais pas bien sûr qu'il y a des limites il y a une contradiction externe avec le capitalisme il y a une contradiction interne avec la crise structurelle du capitalisme mais qu'effectivement on ne va pas tarder à se prendre dans la gueule tôt ou tard parce que là c'était il y a 10 ans la dernière crise et on sait que les crises sont quand même assez récurrentes en Chine le taux d'endettement général est quasiment celui des Etats-Unis en 2007 donc ce qui donne un peu une idée de la chose mais à la limite moi j'attends plus d'une crise économique globale où là les gens sont seraient après la pire chose qui peut arriver c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est une dégradation progressive des conditions à la fois environnementales et des conditions sociales et à la limite parfois il vaut mieux quelque chose d'un peu brusque par exemple si on reprend la crise grecque de 2008 ou la crise argentine de 2001 ça a été extrêmement soutien et ça a fait qu'il y a quand même eu des mobilisations très radicales qui en Grèce voilà n'ont pas tourné enfin il y a quand même eu des émeutes extrêmement importantes il y a quand même eu voilà des pillages un assaut des lieux de pouvoir etc si ça se répète à l'échelle mondiale voilà après je ne suis pas non plus en train de dire c'est génial la crise c'est pas du tout ce que je dis mais simplement qu'il vaut mieux une phase de crise aiguë qui fait que les gens n'ont pas d'autre choix que de s'en prendre au rapport capitaliste plutôt que une dégradation lente de la situation où de plus en plus de gens qui restent dans les rapports socio-capitalistes sont voilà de plus en plus dans la merde et après une plus grande partie et des gens qui de plus en plus sont exclus de ces rapports socio-capitalistes tout en n'ayant pas d'autre manière pour survivre après bon ça pose plein de questions voilà qui sont d'ordre stratégique dans la lutte mais effectivement c'est plus intéressant je trouve de finir sur ce questionnement-là tu vois que sur les questionnements qu'on a l'habitude d'entendre avec ah mais mince comment on fait pour continuer de manger des McDo sans détruire la planète et puis moi je veux garder mon smartphone ouais bah qui vivra verra ouais si le communisme libertaire mondial pourra produire des smartphones on verra bon et bien du coup je vous propose de conclure ici là on est déjà bien une heure une heure et quart je pense donc c'est pas mal on a abordé pas mal de sujets donc c'est cool je trouve ça super intéressant un mot de la fin peut-être et bien non bah que du coup effectivement la nature est un champ de bataille et que et que voilà il faut il faut une écologie politique anticapitaliste antiraciste féministe etc qui s'attaque au problème écologique par la racine c'est à dire en s'attaquant au capitalisme et non pas en en faisant un mot d'ordre ou bourgeois ou nationaliste ou identitaire ou patriarcal voilà ça me paraît être une bonne conclusion tout à fait voilà C'est parti.